... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu contexte concernant l'Empire Harati présenté à The War Within. Alors on en avait déjà parlé un petit peu dans les vidéos sur la BlizzCon, mais on va revenir dessus parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de... forcément on attaque un sujet qui n'est pas forcément maîtrisé de base. Et en plus, Blizzard a eu l'excellente extrême idée d'appeler ça l'Empire Harati comme une autre entité. Du coup, il y a d'énormes confusions et autres, donc il est temps de revenir dessus parce que forcément, ça n'aide pas. Pour commencer, bien entendu, je vais vous inviter à regarder, si ce n'est pas déjà fait et même potentiellement à la revoir, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la vidéo sur l'Empire d'Arathor, justement l'Empire Harati, qui couvre une grande partie de l'histoire de l'organisation de l'espèce humaine. Vous avez également la généalogie sur les humains, où on reparle un petit peu des sept royaumes, etc. Et l'histoire des paladins humains, sur lesquels on est revenu notamment sur la naissance de la foi et de l'Église de la lumière au sein de l'humanité. Ces trois vidéos sont très très importantes pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, parce qu'on va rentrer un petit peu, je vais faire une vidéo qui j'espère ne sera pas trop trop longue, mais d'un autre côté je vais quand même rentrer dans des détails, puisque je fais en conséquence, normalement vous allez regarder les trois autres vidéos. Donc, commençons, on va faire quand même des petits rappels bien sûr, mais on va essayer d'être assez précis. En l'occurrence, nous avons donc l'Empire de Strom, qu'on appelle également l'Empire Aratorien, qu'on appelle également l'Empire Arati, ou Empire d'Arator, s'agit tout simplement du Royaume d'Arator. Ça, ça peut être un point qui peut vous aider à bien différencier les deux entités. L'origine de le premier grand royaume de l'humanité, c'est le Royaume d'Arator. Alors, on appelle ça un Empire, c'est pas faux, mais il n'est pas gouverné par un empereur, il est gouverné par un roi. Le premier roi de la lignée Arati, le premier roi de l'Empire de Strom, c'est tout simplement, eh bien, Soradin, ou Thoradin, ou Thoradin. Donc, Thoradin, eh bien, c'est pas un empereur, c'est un roi. Donc, si ça peut vous permettre de bien différencier les deux, c'est le Royaume d'Arator, ou le Royaume d'Arati, ou le Royaume de Strom. Alors, pourquoi on l'appelle Empire ? Tout simplement par sa politique, puisqu'il coche toutes les cases, qui fait que cela constitue bien un Empire. Il est expansionniste, il regroupe plusieurs populations différentes, il a centralisé son économie, etc. Donc, c'est ce qui fait que, tout simplement, eh bien, depuis le roi Soradin, nous avons la fameuse lignée royale Arati. Tous les successeurs de Soradin, eh bien, sont des Arati. Et en l'occurrence, les premiers mages humains et fondateurs de l'Église de la Lumière faisaient partie de cette entité-là, donc, le Royaume d'Arator. Alors, on a, dans la généalogie sur les humains, on vous avait fait un petit rappel, mais donc, on a l'Empire de Strom, qui a tout simplement, eh bien, disparu, il y a 1200 ans, avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, et sa disparition, c'est pas une disparition en mode, oh là là, je passe un petit peu les détails, mais, il n'y a pas eu une crise, enfin, il y a eu une crise majeure, mais politique, plus, économique, etc. Ce qui fait que l'Empire de Strom s'est démantelé en sept grands royaumes humains, Alterac, Azeroth, Dalaran, Stromgarde, Lordaeron, Gylnéas, Kultiras. Terra-Mort, c'est plus tard, avec War III. Et en gros, eh bien, ce que nous apprends The War Within, c'est qu'il y a un neuvième royaume humain. Alors, j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr, mais ce serait le royaume d'Avalorène, mais qu'on appelle Empire Arati pour le moment. Est-ce qu'Avalorène serait l'endroit, et ce serait toujours l'Empire Arati ? Et ce qui peut, encore une fois, vous servir à différencier les deux, c'est royaume d'Arati ou royaume d'Arator, royaume de Strom, qui a comme capitale Strom, qui deviendra Stromgarde, et de l'autre côté, l'Empire Arati avec l'Empereur Arati, et ça, on va y revenir. Donc, sachant qu'en plus, on pourrait même évoquer le fait que ce n'est plus vraiment un royaume humain, alors, ça reste un royaume humain, bien sûr, puisque, eh bien, avec The War Within, on apprend quelque chose, c'est qu'il a la particularité d'être un royaume de demi-elfes. On le voyait déjà avec les cinématiques, il avait des oreilles pointues, la demoiselle, eh bien, on apprend, en fait, que l'Empire Arati que l'on rencontre à Saint-Chute dans The War Within, eh bien, est un mix entre humains et aux elfes. Et ça, c'est assez important, parce que, bah, ça veut dire que, et on peut mesurer ça, la quasi-entièreté des habitants de Saint-Chute sont des demi-elfes. On a quelques hauts elfes, et on a quelques humains normaux, mais alors, est-ce que c'est une erreur, d'ailleurs, pour les humains normaux ? On ne sait pas, les elfes, c'est clairement pas une erreur. Donc, on a une énorme culture humaine, saupoudrée d'éléments, en fait, aux elfes, comme, par exemple, les lynx, ils n'utilisent pas des chevaux, mais des lynx, ils ont les oreilles pointues, certains prénoms et noms sont vraiment très elfiques, je pense à Belédar, on en reparlera plus tard, ou Renilash, etc., il y a des noms qui font elfique. On a quelques emblèmes, comme celui du Grand Général Heurt-Acier, ou Steel Strike, qui porte, justement, l'emblème aux elfes, le Faucon, enfin, le Faucon Phénix, on ne sait pas trop. Et donc, ça, ça pose un petit problème, c'est, enfin, un problème, c'est pas un problème, mais ça pose beaucoup d'interrogations sur qui sont-ils. Donc, on va faire un petit point. On revient à l'époque, il y a 1200 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, pour le contexte, rappelez-vous, eh bien, il y a la lignée Harati qui lance une grande expédition vers le sud de Strom, alors que beaucoup de la noblesse de l'Empire, enfin, du royaume d'Arathor, commence à, on va dire, prendre de plus en plus leur indépendance, fonder Lordaeron, etc., etc., eh bien, vers, justement, mon 1200, la lignée Harati s'affaiblit de plus en plus, perd son assise sur le royaume, et donc, eh bien, choisit de descendre vers le sud, et, en l'occurrence, donc, lance une expédition en passant par l'Eternen, donc, Kasmodan, pour restaurer la grandeur de leur empire, et ils sont appelés vers des contrées lointaines, et, au final, eh bien, ils vont fonder, à ce moment-là, la ville de Stormwind, la ville d'Urlevant, donc, il y a à peu près 1200 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important, parce qu'en fait, on sait, ça, c'est les dernières infos qu'on avait, c'est que le dernier descendant direct de la lignée Harati, donc, de la lignée principale royale Harati, eh bien, il a disparu lors d'une expédition vers les terres inconnues du sud du royaume d'Azeroth. Et ça, c'est très important, parce que, globalement, il a voyagé vers l'inconnu, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ensuite. Il y avait pas mal de suppositions sur le fait que c'était peut-être les îles des mers du sud, mais, avec ce qu'on apprend avec Zohar Wazin, eh bien, on apprend que les descendants d'Harati viennent d'un endroit qui s'appelle la Storming Sea. Et la Storming Sea, eh bien, c'est tout simplement la mer tourbillonnante, en français, qui est un peu moins bien... Enfin, Storming Sea, c'est vraiment l'idée des tempêtes, etc. La mer tourbillonnante, ça fait un peu moins... Un peu moins... Waouh, c'est l'apocalypse devant toi, quoi. Mais, en l'occurrence, d'ailleurs, je vous ai fait les petits pointillés pour vous montrer, en fait, le voyage. Alors, ils sont passés par Kasmodan, mais, on sait que le dernier grand roi... D'ailleurs, il ne s'est jamais vraiment appelé roi, d'ailleurs, alors qu'il est dit que c'est le descendant de la lignée directe, etc. Mais, il y a un personnage qui s'appelle Faldir, et qui est tout simplement le grand descendant de la lignée de Soradin, qui est descendu et qui a lancé cette expédition et qui a finalement fondé Stormwind. C'est pour ça, je vous ai mis les pointillés bleus. Alors, pour le coup, il y a deux sources. On nous parle plusieurs fois, en fait, d'une expédition terrestre, mais, Faldir, pour le coup, il est évoqué qu'il a fait une expédition maritime. Ce n'est pas un problème. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait une expédition à la fois terrestre et maritime. Ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, Faldir, si jamais ça peut vous aider, déjà, ça fait un peu elfique, c'est vrai, mais, en fait, c'est la cric de Faldir qui est à côté de Stromgarde et une référence au nom de ce grand personnage de la lignée Arati. Alors, est-ce que c'est lui le dernier en suite de la lignée ou un de ses enfants ? On ne sait pas. Pour le coup, on n'a pas vraiment de détails à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que, donc, soit, Faldir lui-même, soit un de ses descendants a disparu dans les mers du sud. Et ça, c'est très important parce qu'avec les informations qu'on a aujourd'hui, justement, ce fameux empire Arati, le nouveau, le nouvel empire Arati, il s'est fondé, on sait qu'il vient justement des Storming Sea. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces Storming Sea ? Puisque, on le rappelle, c'est assez récent en final. Ça a été teasé à Dragonflight. Il y avait un codex dans le Rêve d'Emeraude qui parlait de la tragédie d'Erenis Ria. Erenis Ria qui est un dragon vert et qui aurait parcouru, malgré les consignes de son vol et surtout de Tyr, gardien des Titans, elle aurait choisi de voyager. Elle n'avait pas peur des vents, etc. et elle voulait voir l'endroit d'origine des vents d'Azeroth. Donc, c'est assez intéressant parce que ça, c'est un peu, comment dire, biblique. Ça fait très mythologie comme texte, etc. Alors, c'est très mal écrit parce qu'on est sur du Dragonflight, donc c'est forcément très mal écrit. Il y a des éléments où on a l'impression que c'est un peu mythique, mythologique, etc. D'autres, c'est factuel, concret, ultra... Donc, là-dessus, c'est pas très bien écrit. Mais en tout cas, on apprend qu'Erenis Ria aurait disparu, justement, en mer, dans la mer tourbillonnante. Beaucoup pensèrent qu'Erenis Ria s'était perdue en mer tourbillonnante. Zelle fatiguée avait été victime des vents puissants et qu'elle était tombée dans ses eaux déchaînées. Mais les dragons verts affirmèrent l'avoir vue en rêve. Donc, dans le rêve d'Emeraude, ils auraient vu Erenis Ria qui avait atteint une terre lointaine où il avait élevé sa propre couvée. Et donc, il semblerait que ce soit le même archipel ou en tout cas, les mêmes terres, les mêmes contrées que les Zaraty. Sachant qu'on nous parle vraiment d'une mer extrêmement dangereuse, même pour les dragons, pleine de monstres, de catastrophes naturelles, donc, comme on l'a dit, des tempêtes fantastiques et en même temps, une terre, enfin, une mer de magie qui rendrait sa traversée quasi impossible. Et d'ailleurs, on apprend aussi à The War Within, c'est pas un gros, gros spoil, dans des quêtes secondaires, on apprend que les Zaraty connaissent des dragons parce que de là où ils viennent, eh bien, il y a des dragons. Même si ça reste un animal fantastique, tout ça, tout ça. Donc, où est donc cette mer ? Parce que, justement, on pourrait se dire, bah, attendez, sur la carte de World of Warcraft et sur les cartes de Warcraft, à l'est des Royaumes de l'Est, on a la mer interdite et à l'ouest de Kalimdor, on a la mer Voilée. Au milieu, c'est le Grand Océan. Donc, où est cette mer tourbillonnante ? Eh bien, cette mer tourbillonnante, donc, cette mer, cette Storming Sea, eh bien, apparemment, elle existait, puisque je vous en parlais avec les récits des Renis Ria, eh bien, elle existait déjà à l'époque de l'ancienne Kalimdor. Donc, quand toutes les terres étaient connectées les unes aux autres, il y avait déjà la mer Voilée, parce que si vous regardez votre carte de Chronicle, il y avait la mer Voilée. En gros, plus loin, eh bien, il y a la fameuse Storming Sea. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle semble se trouver à l'ouest de l'ancienne Kalimdor, donc, globalement, à l'ouest de notre ancienne Kalimdor. Mais, en étant à l'ouest de notre ancienne Kalimdor, eh bien, du coup, elle serait à l'est des Royaumes de l'Est, tout simplement. Ce qui fait que, voilà pourquoi on s'est mis des petits pointillés. Il y a de grandes chances qu'en fait, il soit passé par la mer interdite. Alors, on verra, on aura plus de récits. Peut-être qu'ils nous feront un voyage World of Warcraft assez ridicule où ils traversent complètement l'opposé. Mais, moi, personnellement, s'ils font ça, ce serait vraiment nul à chier. Pourquoi ? Parce que ça enlèverait complètement l'exploit qu'avaient atteint Thrall et Jaina à Warcraft 3 où ils ont atteint Kalimdor en traversant le grand océan, l'océan majeur. Donc, quitte à faire quelque chose de nouveau, autant nous parler de cette mer interdite qui a toujours été assez mystérieuse. Et, justement, pourquoi était-elle interdite cette mer ? On a très peu d'infos là-dessus, mais ça sous-entendait que c'était une mer quasi infranchissable. Donc, au-delà de la mer interdite qu'on ait une mer tourbillonnante Storming Sea ou même que la mer interdite soit un des autres noms de la Storming Sea, ce ne serait pas du tout déconnant. J'en profite d'ailleurs pour débunker tout de suite le côté complotiste avec la face cachée d'Azeroth. Azeroth, revenons sur cet élément quand même central et basique, c'est une sphère. Donc, il n'y a pas d'histoire de face cachée, de machin, je ne sais pas quoi. On est sur une sphère. Nous avons des planisphères, vous avez une carte, vous ne pouvez pas retourner la carte et ne plus rien voir. Donc, évidemment, bien sûr, à terme, ils vont probablement remodifier l'échelle et ils l'ont tout le temps fait avec World of Warcraft, mais nous avons des grands continents et nous avons des archipels. Globalement, ça c'est l'échelle d'ailleurs pour à peu près les îles brisées Kulthiras, Zandnalar, il n'y a juste pas la pandarie sur cette image, mais vous avez à peu près l'échelle, Kulthiras se retrouve en dessous de l'Ordéron, Azeroth. Voilà, les continents, ça reste ça. Donc, après qu'on ait des archipels à l'ouest de Kalimdor, ce ne serait pas déconnant, mais si vous n'aviez jamais tiqué, Royaume de l'Est, Kalimdor, Royaume de l'Est, aujourd'hui, ils utilisent encore plus ce nom, c'est l'idée du vieux continent et les Royaumes de l'Est représentent l'Europe. Azeroth est très inspirée de notre monde et généralement, la plupart des univers d'Heroic Fantasy ont des mondes qui ressemblent beaucoup au nôtre, de près ou de loin, mais ils sont quand même inspirés et si vous n'aviez jamais tiqué, les Royaumes de l'Est, c'est l'Europe en fait. Et Kalimdor, ça pour le coup, joué à War 3, etc., vous l'aurez, ils n'arrêtent pas d'appeler ça le nouveau monde, le nouveau monde, le nouveau monde. Alors maintenant qu'on a découvert la Pandarie, c'est sûr que le nouveau continent, ce serait plutôt la Pandarie, mais Kalimdor est le nouveau continent déjà aussi pour les Royaumes de l'Est. Et d'ailleurs, rappelez-vous que c'est écrit par des Américains, on a des factions qui se sont posées, qui ont été trouvées justement leur destinée et un nouveau départ, notamment pour la Horde, sur un continent ouest en partant du Vieux Continent. Ça doit vous rappeler la conquête de l'Ouest, tout ça, tout ça. Et accessoirement pour les Américains qui ont déclaré leur indépendance lors de la guerre d'indépendance, ils n'avaient pas de royaume à l'Ouest. Du coup, l'Europe, pour eux, c'était quoi ? Les Royaumes de l'Est. Et encore, la terminologie de Vieux Continent là-dessus marche très très bien. The Old World, le Vieux Continent, c'est aussi un des noms de l'Europe de Warhammer et c'est accessoirement l'un des titres tout simplement de l'Europe. Donc, le nouveau monde, Kalimdor, l'Amérique. Si je vous dis que sur Kalimdor, vous avez des créatures qui sont très inspirées des natifs américains, les fameux indiens d'Amérique, avec les tauren et les elfes de la nuit, normalement, ça ne vous choque pas tant que ça. Donc, en fait, cette Storming Sea, cette mer tourbillonnante, c'est simplement le Pacifique. Le Pacifique, donc oui, il y a des îles dans le Pacifique, il y a énormément d'archipels dans le Pacifique, pas de grande masse continentale, etc. Et en l'occurrence, de toute façon, ça ne change pas grand-chose et ça renforce. D'ailleurs, le Pacifique est le plus grand océan de notre planète et aussi l'un des plus dangereux. là-dessus, ça marche très très bien. Et il suffira de retoucher un peu l'échelle, rajouter l'archipel à l'ouest et il n'y aura aucun problème. À côté de ça, ce qu'on sait concernant ces nouveaux Zaratis, on sait qu'ils sont très pieux et vénèrent la lumière en suivant les préceptes de Dame Merelda. On en a déjà pas mal parlé. J'en avais parlé aussi dans les vidéos de la saga. Globalement, ce sont des chevaliers de la Dame en quête de vision, d'information. on est sur le côté quête du Graal complètement. On est sur le côté quête du Graal avec l'idée d'une dame qui a des visions, qui voit des choses puisque je vous rappelle que Merelda avait les visions de 5 narus qui ont du coup retranscrit les 5 grandes valeurs de l'église de la lumière et au final, elle a guidé justement la lumière vers les hommes et aujourd'hui, le terme de Merelda est encore utilisé. Je vous rappelle que Merelda était un lac de Lordaeron à Vanilla donc c'est un peu la Dame du Lac et au final, c'est le nom de la capitale des humains d'Arati de Saint-Chute donc Merelda on va continuer d'en parler et évidemment le côté vision de Merelda est très très important dans l'aspect culturel de cet empire Arati donc ça veut dire qu'on l'a dit 1200 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres c'est le moment des grands dysfonctionnements au sein du royaume d'Arator empire d'Arator et donc les descendants Arati ont trouvé une terre peut-être à Valorraine peut-être autre chose vers l'ouest de Kalimdor et au final ils ont tout simplement fondé un nouveau royaume humain le 9ème royaume humain bon techniquement c'était avant Terramor donc ce serait le 8ème et Terramor le 9ème mais vous m'avez compris et ils transformèrent leur entité politique donc leur royaume en empire avec un empereur à sa tête et en l'occurrence on a le nom de l'empereur et globalement les noms de toute façon qu'on a quand c'est pas elfique quand c'est pas elfique c'est très 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 inspiré de noms allemands et donc on a vraiment un côté très saint empire romain germanique avec l'idée qu'ils reprennent ils se constituent comme une entité qui suit tout simplement qui suit tout simplement la grande entité en fait si vous voulez le royaume d'Arator serait un peu l'empire romain et l'empire Arati se retrouvent comme le saint empire romain germanique qui pense que du coup non c'est eux les légitimes romains etc et qui ne sont que il n'y a même pas vraiment de succession pour eux puisqu'ils sont les enfants naturels de tout ça sachant que j'en profite pour vous le rappeler les sept royaumes humains huit avec terre à mort ont tous forcément sont tous des descendants des Arati c'est juste la lignée principale on parle de la lignée principale et donc et bien globalement ils ont fondé leur empire donc un empire à peu près de 1000 ans et au final la lignée a été assez prospère puisque et bien on a une entité un personnage qui a été nommé donc on a un roi qui est tout simplement le roi ah j'ai un doute j'ai un trou c'est Laef c'est un nom allemand mais j'ai oublié et en gros c'est le quatrième du nom ce qui indique qu'il y a eu d'autres empereurs etc et lui c'est un des empereurs qu'on est nommé mais c'est pas forcément c'est pas l'empereur actuel et en l'occurrence l'empereur actuel de l'Empire Arator et bien a eu une vision qu'on appelle la vision de l'empereur et c'est une vision très à la mer Eldar où il a eu la vision de Belédar l'étoile lumineuse pour laquelle ils vont partir en expédition suivant la vision de l'empereur une expédition de cet empire d'Arator va être assemblée une armada complète de guerre qui s'appelle la troisième flotte et qui va être commandée par Vaelisia Steel Strike ou Vaelisia Heurtassier devant braver les tempêtes de la mer tourbillonnante pour atteindre l'île des Titans alors l'île des Titans dit comme ça ça pourrait évidemment être une nouvelle île qu'ils vont rajouter mais l'île des Titans je pense qu'il ne faut pas chercher et faire des plans sur la comète de partout l'île des Titans c'est Casalgar à mon sens sauf s'ils rajoutent une autre île des Titans l'île des Titans c'est Casalgar pourquoi ? parce que n'oubliez pas Casmodan Casmodan vous connaissez c'est le continent des nains et Runforge tout ça c'est là où il y a les nains Casmodan c'est les montagnes de Caz c'est les montagnes et elles sont parfois appelées les montagnes du Titan puisque c'est les montagnes de Casgoroth le Titan qui est un peu le titan géniteur des nains etc donc l'île des Titans Casalgar c'est pas déconnant c'est pas du tout déconnant par rapport à ce qu'on sait après ils pourraient nous pondre une autre île des Titans bien sûr mais pour le moment je pense que c'est tout à fait logique de partir du principe que c'est Casalgar cette fameuse île des Titans et donc ils ont atteint ils ont même été plus loin que l'île des Titans et à ce moment là et bien les tempêtes ont continué de sévir et au final on sait qu'une bonne partie de la flotte a été détruite et au moment le plus le plus désespéré au final et bien alors je rappelle que c'est une flotte volante une flotte aérienne d'ailleurs flotte aérienne pas flotte terrestre je ne l'ai pas forcément précisé même si il y a l'image et donc au moment le plus désespéré et bien ils ont été téléportés je ne déconne pas ils ont été téléportés sous la surface par la lumière en rejoignant ainsi la zone de Seine Chute où se trouvait justement la vision de l'Empereur l'étoile Belédar Belédar donc le Belédar ou Belédar tout simplement c'est là où vous voyez un terme Elphique aussi Belédar et bien c'est une origine on n'a pas encore vraiment sa nature l'énorme cristal je rappelle que ce n'est pas l'épée de Sargaras d'ailleurs j'en profite je l'avais déjà dit mais je le redis parce que visiblement il y en a qui pensent encore que c'est le cas non c'est justement pour le moment assez inconnue au niveau de son origine mais ça fait très 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 naru je rappelle que Belédar en plus avait des visions des narus des fragments de lumière des cristaux de lumière et tout donc si c'est pas des narus c'est des super narus mais ça fait très 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 naru ce truc et on imaginerait bien une sorte d'amalgame de lumière de naru qui formerait une sorte de grand cristal ce serait pas du tout déconnant sachant que on sait en plus que c'est pas l'épée de Sargaras c'est la pointe de l'épée de Sargaras déjà parce que les devs l'ont dit mais en plus en fait elle était là avant l'épée de Sargaras puisque globalement l'expédition est assez récente c'est l'expédition de ce nouvel empire est assez récente puisque globalement ça fait qu'une dizaine d'années qu'ils sont là je vais en reparler de ça mais donc ça fait qu'une dizaine d'années donc je rappelle que Dragonflight commence en l'an 40 on sait pas exactement combien dure Dragonflight un an deux ans dans tous les cas ça fait qu'une dizaine d'années qu'ils sont là donc ils sont arrivés avant Légion avant les événements de Légion avant que Sargaras s'enfonce son épée et comme on le sait et bien tout simplement parce que le jour où l'épée a touché Azeroth et bien Belédar s'est mis à changer s'est mis à scintiller différemment avec un cycle jour-nuit un cycle lumière vide et en l'occurrence et bien c'est ce que les Arati appellent le jour des ténèbres le moment où justement et bien l'étoile a commencé à vriller et à passer du côté obscur et aujourd'hui elle a 3 heures lumière 3 heures obscures 3 heures lumière tout ça sachant que quand ils se sont installés ils ont fondé la capitale de Mereldar en hommage bien sûr à la dame en hommage à dame Mereldar qui a fondé l'église de la lumière donc on a vraiment un empire très très pieux pour le rappel un empire saint qui fait très saint empire romain germanique comme je le disais et donc et bien les humains de Saint-Chus ce qu'on sait c'est qu'ils se battent depuis leur arrivée contre les forces des ténèbres notamment les Nérubiens et je vous cache je vous passe les autres menaces vous les découvrirez vous même en jouant et ils croient en une dernière bataille une sorte de bataille prophétique la bataille de la lumière contre les ténèbres sorte de Ragnarok Armageddon qu'ils appellent le Renilash Renilash il y a aussi de l'élphique là-dedans parce que Ren R.E.N rappelez-vous les elfes du vide leur nom c'est les reines d'oreilles donc le Renilash c'est la dernière bataille contre le vide et globalement ça bon c'est très délire kato tout ça bon après ça c'est le délire ils sont très pieux ils sont très ils croient énormément en la lumière etc donc ce sont des fanatiques de lumière donc pas de problème à ce niveau là par contre le fait qu'ils arrivent que depuis une dizaine d'années c'est vraiment de la merde pourquoi c'est vraiment de la merde alors ça c'est qu'un concept art mais c'est qu'une illustration officielle mais si vous allez en jeu vous voyez la zone est magnifique il y a des villes il y a des forteresses il y a des redoutes il y a des donjons Mereldar est magnifique on a également le priori de la flamme sacrée qui est en haut magnifique endroit une sorte de cathédrale gigantesque en une dizaine d'années ça n'a aucune crédibilité aucune crédibilité sachant qu'on parle d'un peuple de demi-elfes donc pourquoi ils s'imposent une dizaine d'années ils pouvaient tout simplement dire que ça faisait des siècles qu'ils étaient arrivés genre 300 ans et hop en 300 ans ils ont tout constitué et ils ont perdu plein de monde que c'est difficile ça là on y croirait le fait de dire que ça fait qu'une dizaine d'années qui sont arrivés je ne sais pas qui a eu la décision de faire ça et qui a validé derrière mais c'est ridicule c'est ridicule ça n'a aucune ça fait perdre je veux dire le récit il est complètement ok etc bon il y a des trucs il faudrait plus de détails la téléportation dans sa chute bon ok c'est un peu bizarre mais c'est un peu récit biblique mythologique tout ça ils n'ont pas compris ce qui s'est passé bon d'accord dans tous les cas une dizaine d'années ça c'est de la merde c'est vraiment de la merde et encore une fois c'est des demi-elfes et juste à dire que ça faisait des siècles qu'ils étaient là sachant qu'à la Blizzcon ils avaient dit que ça faisait des siècles qu'ils se battaient contre les nerubiens donc je ne sais pas ce qui s'est passé c'est peut-être aussi la quête secondaire qui est nulle à chier parce que c'est une quête secondaire qui nous donne cette information et ils ne précisent pas ils disent bien une dizaine d'années donc ça peut être 7 ans quand même vers approché de 20 donc 19 on va dire au maximum mais c'est trop court dans tous les cas quand on voit les monuments etc et ils parlent vraiment de transmission intergénérationnelle je rappelle qu'une génération humaine c'est d'un point de vue sociologique c'est 30 ans donc là ça ne marche pas ça ne marche vraiment pas et c'est vraiment dommage parce que sinon tout le reste est tout à fait crédible et je rappelle j'en profite aussi pour faire un rappel là-dessus Anduin Lothar est toujours le dernier de la lignée des Arati du vieux continent ça ne change rien et ce n'est pas complètement un redcon qui sort de nulle part etc on nous parlait déjà dans la novelisation de Warcraft 2 à l'époque de BC que la lignée principale Arati avait disparu dans une expédition en partant vers le sud donc en soi ça n'est pas du tout une incohérence et ça n'enlève rien à Anduin Lothar je tiens à le dire Anduin Lothar a été le dernier représentant de la lignée Arati alors peut-être pas la lignée principale plutôt on savait que c'était plutôt une lignée secondaire mais il avait une c'était quand même il avait beaucoup de raccordements à la lignée principale le truc c'est que donc ce qu'on sait c'est qu'Anduin Lothar est un très 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 lointain cousin des Arati actuels et notamment de la famille Lothar actuelle puisque chez les Arati ils ont une noblesse Lothar et en l'occurrence globalement ça fait à peu près 1000 ans d'écart entre les deux mais ce sont tous les deux des Lothars ils ont juste parti dans leur coin et j'en profite pour le rappeler aussi comme je l'ai dit le royaume d'Azeroth il y a pas mal de sang Arati pas aussi direct qu'Anduin Lothar mais les sept royaumes humains ont du sang Arati qui coule dans les veines notamment de leur grande noblesse parce que je vous laisse imaginer que quand la lignée principale Arati était à Strom les grands nobles notamment les Trollbane de Stromgarde on va pas me faire croire qu'ils ont pas de sang Arati les mariages vous avez vu Game of Thrones House of Dragons tout ça tout ça les mariages surtout pour les Trollbane la famille Trollbane qui est tellement importante la famille de Lord Dane je rappelle que Meryldar c'est la sœur de Lord Dane vous savez Lord Aeron qui vient de Lord Dane tout ça tout ça donc ils ont du sang Arati et même la famille Lothar qui est très importante dans le royaume d'Azeroth le royaume d'Hurlevant le royaume de Stormwind on va voir comment ce sera canonisé etc mais la sœur dans une Lothar pour le moment ça semble assez canonisé même s'il y a encore des points un peu flous comme quoi la sœur était bien la mère de Varian donc techniquement et même de toute façon même si ça c'est pas canonisé ça paraît tout à fait évident qu'en mille ans d'existence les Lothars et les Vryn la famille dirigeante de Stormwind donc Anduin Vryn le roi actuel du royaume d'Azeroth il est du sang Arati c'est juste que c'est pas la lignée principale et que c'est très loin mais il a du sang Arati et pour ce qui est du côté demi-elfe du côté demi-elfe pour l'Empire Arati et bien on peut tout à fait imaginer que des hauts elfes les aient rejoints dans cette fameuse quête prophétique de la lumière parce qu'il y a vraiment l'idée de quête du Graal d'expédition vers des visions que l'Empereur alors ça c'est pour Sainte-Chute c'est pour l'expédition de Sainte-Chute j'en profite pour le rappeler mais c'est un peu déjà le cas aussi pour la conquête du royaume d'Azeroth et autres donc on rappelle à Casalgar dans les cavernes l'expédition de Sainte-Chute n'est qu'une expédition du 9ème royaume humain qui est l'Empire Arati donc voilà j'espère que là dessus c'est bien clair et le fait que du coup il se soit hybridé avec les elfes etc c'est pas du tout déconnant qu'il soit parti avec des elfes qui eux aussi croyaient en la lumière et on aurait eu les plus fanatiques elfes de la lumière qui soient partis vers l'est avec les humains c'est pas du tout déconnant mais maintenant c'est vrai qu'il va falloir regarder ça de plus près notamment certaines choses on a des paladins enfin notamment les paladins humains alors que bah non les paladins humains ça existe que depuis la deuxième guerre notamment seulement la dizaine d'années sur laquelle ils sont arrivés il y a des trucs qui sont pas parfaits mais de manière générale ça s'emboite bien et j'espère que c'est plus clair maintenant que vous ayez après que vous ayez vu cette vidéo voilà merci à tous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus merci pour votre visionnage chers apprentis de lumière n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux n'hésitez pas gratuitement à soutenir la chaîne en likant commentant partageant et en vous abonnant à la chaîne youtube et vous pouvez également contribuer financièrement en passant sur le ko-fi tout ça est dans la description bisous à la chaîne à la chaîne et vous pouvez aussi sur le ko-fi et vous pouvez aussi voir la chaîne